On est toujours là, on vient de vacances, un peu plus tôt que prévu. Ce n'est pas encore la saison 3, c'est notre intersaison à nous. Parce qu'on s'est dit qu'on avait peut-être encore des choses intéressantes à raconter. Peut-être pas nous, mais nos invités, oui. Alors, on va vous proposer une série de trois podcasts un peu hors-série qu'on va appeler l'intersaison d'Envergure. Le premier, c'est donc maintenant Romain et Manu, ils sont avec moi. Messieurs, bonjour. 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 Et notre invité, il s'appelle Franck Kuhn. Et vous entendez, il n'est pas loin d'un gymnase. Il est dans un gymnase, je ne sais pas. Dans le gymnase. Dans le gymnase. A beau blanc. Bonjour à tous. Médaillé de bronze il y a peu quand même. Le préparateur physique de l'équipe de France de basket. Également au CSP Limoges. Évidemment, on a plein de questions. Donc, on attaque tout de suite l'intersaison d'Envergure. La partie 1, un podcast poster dunk. Et on y va. On va. Alors, Franck, je vais laisser Romain faire ta présentation. Premièrement, parce que moi, j'ai vu ton CV, mais je ne sais pas plus, il te connaît mieux que moi. Et c'est quand même plus facile que de te demander à toi. Alors, je vais, ouais, parce qu'on va même à la limite te demander, toi, Franck, de faire un rapide point sur ton parcours. Si ce n'est que moi, je peux juste ajouter que Franck, c'est un coach de basket que j'ai eu l'occasion de croiser assez régulièrement ces dernières années, notamment l'an dernier où j'allais souvent à Limoges. Et qui a une facilité d'échange qui est quand même très, très intéressante pour quelqu'un qui a côtoyé le haut niveau et qui fait également partie des rares personnes à s'être exportées, à avoir travaillé à l'étranger. Donc, il y a vraiment une transversalité dans le propos qui ne peut que faire du bien à tout le monde. Donc après, Franck, si tu veux faire un petit rappel rapide sur ton parcours, ça peut être parfait. Écoute, c'est sympa la présentation. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye d'avoir une certaine curiosité sur ce qui se fait au plus haut niveau dans les staffs de basket, mais aussi sur d'autres sports. Parce que je pense qu'il y a des choses à prendre un peu partout. Et mon parcours m'amène à avoir une vision assez globale de ce qu'est aujourd'hui le staff du haut niveau. Et c'est ce que j'essaye d'amener petit à petit à Limoges. Si je devais résumer un petit peu ce que j'ai toujours entraîné, parce que mon père a été entraîneur, donc sur les gymnases à l'âge de 12-13 ans, je faisais les passes quand mon père entraînait les cadets de France du FC Mulhouse Basket. Tu vois, à l'époque, c'était le MBC, donc c'est moi qui faisais les rebonds, les passes. Et ensuite, j'ai commencé à entraîner sur des catégories minimes. J'étais sur le pôle avec Taras, Ced, et j'avais les mini-France d'électricité Strasbourg, tu sais, où sont passés Yannick Bokolo, Jason Barr. Donc la SIG ne faisait pas encore tellement de formation à cette époque. Puis un passage à la SIG avec Olivier Weister, donc c'est vrai que j'ai commencé à s'entraîner sur les cadets de France. Le centre de formation de la SIG, où j'ai pu avoir la chance d'avoir des espoirs aussi. J'avais comme responsable technique du club Frédéric Sartre, donc qui est quand même un formateur qui a sa réputation. Donc j'ai pu apprendre pas mal de choses sur les aspects technico-tactiques à cette époque. Et beaucoup de travail en collaboration avec Olivier. Tu sais, j'ai eu toutes ces périodes aussi où j'ai pu côtoyer un peu le haut niveau. Donc ma première année au club, c'était avec Anna Weiss et Bob Sud. Ensuite, j'ai eu des années avec Eric. J'ai pu avoir la chance d'être présent à à Bercy, le soir du seul titre pour le moment de la SIG, un titre de champion de France. Et l'année où Vincent Collette arrivait à la SIG, je me suis exporté en Roumanus. Sur ma spécificité, qui était à l'époque la préparation physique, parce que pour moi, la prépa physique, c'est 25% à peu près de la performance. Donc tu as la technique, l'aspect tactique, l'aspect mental et l'aspect physique. Et pour moi, c'était un aspect qui était totalement délaissé. Donc j'ai essayé d'apporter quelque chose un peu là-dessus. Et rapidement, ça a fait ma réputation. Mais aujourd'hui, je revendique vraiment de ne pas être qu'un préparateur physique, parce que ça fait vraiment depuis les années 98-2000 que je coache. Donc sur l'équipe de France, j'ai un rôle très ciblé sur la préparation physique. Mais tu sais que c'est un staff très pléthorique. Donc on a tous une mission très restreinte. Voilà, c'est l'avantage des staffs pléthoriques, c'est ce que j'allais dire. C'est que là, on est vraiment par expertise après, à haut niveau. C'est ça aussi. Exactement. Et c'est ça qui est important. Je veux juste te faire un petit point sur mes expériences à l'étranger. Donc je suis parti sur de la préparation physique et j'ai la particularité d'être parti sur des équipes de handball. Donc j'ai fait du hand féminin, j'ai fait du hand masculin. J'ai eu des très grosses équipes. On a été en finale de la Champions League avec un club roumain, champion de Roumanie deux fois, champion de Russie avec un club de Rostov où il y a eu aussi Rabat Dembele, capitaine de l'équipe de France du handball qui était là-bas, Barbosa, enfin des grosses joueuses pour ceux qui connaissent un petit peu le handball. Et un coach français, Fred Bougeon, avec qui j'ai pu travailler. Moi, ce que je retiens de cette expérience, c'est la capacité de management de staff et la capacité de management des hommes qu'ont les entraîneurs internationaux de handball. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment changé du coach français très axé technico-tactique. Et j'ai pu découvrir une façon de manager qui était quand même beaucoup plus aboutie que celle que nous avons. Et donc, retour à Limoges ou… enfin, retour, pas du tout, arrivé à Limoges. Et là-bas, donc, tu es préparateur physique mais aussi formateur ? Oui, mais si tu veux, je suis arrivé à Limoges à la demande d'Olivier Bourguin pour être assistant coach. Mais assistant coach avec la casquette, si tu veux, la mission de préparation physique et la mission aussi de travail individuel mais pas que physique, basket aussi sur les joueurs et d'assistant vidéo. Donc ma première année à Limoges, c'est moi qui suis sur l'Eurocup en vidéo. Je travaille avec les joueurs individuellement. Donc mon champ de… de toute façon, c'était ma volonté. J'avais d'autres solutions, d'autres propositions et je voulais revenir au basket. Donc là, au basket, et pas de manière restreinte sur la partie prépa physique. Bon, la partie prépa physique, je fais vraiment toujours la piloter, mais d'avoir aussi les missions basket. Et ça, Olivier m'a offert avec ce nouveau staff qui était composé de Kari Bidding et de François Péroné. Très bien. Ensuite, ça a évolué parce que Mehdi Marie a eu le choix de partir pour aller sur des staffs pro. Donc il est parti en Suisse à Neuchâtel. Et il y a eu un besoin sur le centre de formation. Moi, ce que j'ai proposé au club, c'est de dire, voilà, tout le travail d'individualisation qu'on a mis en place, notamment avec Sekou Doumbouya, avec les pros, quoi. Parce que tout ce qui a été mis en place sur les pros, c'est un suivi vraiment très, très individuisé sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan physique, de l'élargir au centre. Voilà, de dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Limoges ne pourrait pas avoir un centre de formation ambitieux avec des joueurs prospères et un staff élargi qui peut proposer de la préparation physique, du travail technique, etc. Et on est parti là-dessus. Aujourd'hui, c'est la... Alors tu sais que les hommes ont changé à l'image, il y a une nouvelle présidence. Mais aujourd'hui, la direction a souhaité continuer ce projet-là. Donc on m'a donné les moyens de continuer à aller dans cette direction. La formation étant aujourd'hui importante pour le CSP. Et donc moi, je suis très heureux de pouvoir participer à ce projet qui est en développé. Ok, ben on va commencer là-dessus. Finalement, on avait prévu de le faire dans l'autre sens, mais c'est très bien. On va commencer par le centre de formation. On finira par l'équipe de France. Ok. Donc, on l'a bien compris, tu le bâtis un peu de rien. Ce centre de formation, c'est un projet tout nouveau. Et est-ce que tu peux concrètement expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout comment ça fonctionne quand un joueur arrive dans le centre de formation ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment on va le faire progresser ? Avec quels outils ? Avec quel coach ? Bien sûr. Alors si tu veux, la difficulté majeure pour les centres de formation aujourd'hui en France, c'est que ce n'est pas comme au foot où tout est aménagé. C'est-à-dire que tu as tes profs qui viennent, les joueurs sont là et tout est aménagé. Donc, ils peuvent avoir un cours. Ensuite, ils vont sur le terrain. En basket, les moyens étant réduits, déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on a réussi au niveau du CSP, avoir des aménages pour scolaires. Donc, ça fait qu'un jeune qui vient chez nous, il va pouvoir être sur le terrain le matin. Donc, on a des créneaux 8h15, 9h30 sur lesquels il va y avoir du perfectionnement technique ou physique, mais de manière totalement individualisée. C'est-à-dire un coach, un joueur, un coach, deux joueurs maximum. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment à la base de ma réflexion. C'est arrêtons de proposer des contenus collectifs, par exemple de préparation physique ou de travail par poste, c'est-à-dire avoir tous tes joueurs extérieurs ou tous tes joueurs intérieurs sur la même thématique, alors que les besoins sont très différents d'un individu à l'autre. Donc, d'abord, on fait un diagnostic. Oui, mais pour pouvoir faire ça, il faut un staff, parce que même si je suis le meilleur formateur de France et que je travaille avec 20 gamins, je ne pourrais finalement que travailler si je veux individualiser les choses, que je suis sur le terrain, je vais être limité dans ma capacité à pouvoir faire bosser le jeune. Ok. Et donc, vas-y, continue. Donc là, je vais un petit peu plus loin. Donc, ce qu'on a essayé, là, on a essayé de convaincre le club, c'est de staffer. Staffer, c'était staffer et staffer avec de la compétence. Donc, ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui réussi à mettre en place. Aujourd'hui, le centre de formation, c'est cinq coachs. Donc, aucun centre de formation en France ne peut proposer cinq coachs. Tous ces coachs sont à temps plein. C'est-à-dire qu'on est là à 8 heures, on part à 20 heures, on travaille toute la journée et on travaille en staff, en collaboration. Dans ce staff de cinq coachs, on a un préparateur physique à temps plein qui était mon stagiaire l'année passée, qu'on a salarié, Faissel Porte, qui est diplômé, qui est compétent, qui a une trentaine d'années. On a la compétence de Yassina Wadi, qui avait une intervention limitée sur les professionnels l'année passée. Donc, on n'a pas besoin de le présenter, mais il a travaillé avec ses goudoumbouillards. Oui, on l'a eu dans un podcast. Vous l'avez déjà eu, je crois, en podcast. Donc, lui, il a souhaité avoir des missions plus élargies sur les jeunes potentiels du centre. Ce qui est aujourd'hui chose faite. Ça veut dire que le matin, sur les perfectionnements, c'est Yacine qui est présent, ce qui est fantastique pour nos jeunes du centre. Yacine pilote le perfectionnement technique, individualisé. Ensuite, on a Julien Maillet, qui est l'entraîneur de U18. Pareil, jeune entraîneur, très motivé, très compétent, qui est là à temps plein. Et on a la chance d'avoir en plus un assistant centre de formation, qui est Clémentin Alix, qui était au moment de la saison passée, qui lui aussi, jeune coach, qui a d'excellentes compétences sur la vidéo, qui a une soif d'apprendre, qui a un état d'esprit fantastique, qui ajoute encore pour nous de la compétence et de l'encadrement de ces jeunes. Donc, on est véritablement 5 coachs. Et combien de joueurs ? Donc, sur les joueurs, sur les matinées, on est sur un volume à peu près de 12-13 joueurs. Et sur ces 12-13 joueurs, on a souvent les priorités. Donc, on définit des priorités par jeune. Le spectre, il peut aller d'une priorité très forte sur le physique, parce que c'est un passage obligé, ou une priorité très forte sur le technique, parce que c'est vraiment un manque pour le joueur. Une fois qu'on a défini le spectre, sur un certain nombre de perfectionnements, je ne sais pas, on va prendre un chiffre, par exemple, sur 4 perfectionnements, il va avoir 3 perfectionnements orientés technique, voire 4. Ça peut être 100%. Ou alors, il va avoir 50%. Il va avoir 50% de pertes physiques, 50% de pertes techniques. Ensuite, on va y rester le temps nécessaire pour avoir un gain. Et le gain, il doit être significatif, parce que travailler et ensuite y faire aller 35 minutes de tel thème par semaine, ça ne permet pas le progrès. Donc, on va rester sur un thème et on va insister. Alors, ça peut être l'agressivité, ça peut être la finition, ça peut être le tir, ça peut être différents aspects, le ball-ending, et on va y rester jusqu'à ce qu'on ait un réel progrès pour le joueur. Donc, si c'est un mois, si c'est trois mois, si c'est quatre mois, l'importance pour nous, c'est que sur cet aspect-là, au bout de six mois, on puisse dire, voilà, on a corrigé. Et il y a un quoi ? Vous avez un catalogue d'exercices ? Vous discutez des exercices entre vous ? Vous avez un programme ? Comment ça marche ? Alors, si tu veux, d'abord, on a des réunions sur lesquelles on parle déjà. Donc, on définit nos priorités. Après, on est fortement piloté par Yacine, qui nous donne sa vision déjà du joueur, à savoir, il détermine un profil. Donc, il a une fiche, on discute de la fiche. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on amène notre point de vue. Ensuite, on construit les séances. Donc, sur la construction de séances, il n'y a pas de catalogue, mais il y a un objectif. Alors, si tu es, par exemple, dans le travail de finition, on va essayer de le mettre en situation par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le jeu. Plus important encore, on va utiliser la vidéo. Et sur l'aspect vidéo, on va essayer d'avoir des profils de joueurs qui lui ressemblent, qui sont dans le haut niveau. Donc, je ne sais pas, pour un poste 4, on va avoir des images de poste 4 qui jouent l'Euroleague, de poste 4 qui jouent l'NBA, qui ont un profil qui ressemble à notre joueur potentiel. On va l'amener à lui montrer des situations sur lesquelles ce joueur est dominant. On va regarder, on va discuter un petit peu de la technique ensemble. Et ensuite, on va remettre le jeune en situation sur le terrain pour essayer de lui faire apprendre, ensuite de perfectionner son geste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frites en mousse chez vous sur les entraînements individuels, contrairement à ce qu'on peut voir parfois. On est vraiment, c'est quelque chose que, bon, je rigole avec ça parce qu'on en parlait souvent avec Cassine, mais on est dans l'idée de la contextualisation, en fait. C'est ce que tu dis, c'est très, très important. C'est de remettre les choses en perspective par rapport à ce qui se fait à l'instant T pour le jeune joueur sur le terrain. Et avec l'objectif de dire, moi, ce que j'appelle l'entraînement invisible, c'est le fait d'aller chercher des infos comme de la vidéo. C'est-à-dire se mettre en perspective en se disant, voilà, la référence, c'est ce que tu viens de dire, la référence à haut niveau, pour toi, c'est ce joueur-là, ce joueur-là, ce joueur-là, voilà ce sur quoi il faut tendre. Et c'est pour moi beaucoup plus intéressant que de mettre des huile plots, des chaises, des machins, des conneries. C'est recontextualisé, c'est la base de tout entraînement. Et c'est pour ça que les ex-pays de l'Est, notamment, sont très forts parce qu'ils ne travaillent que comme ça sur ces aspects de développement individuel. C'était ma question. à quel point, déjà, est-ce que c'est le seul club en France où on fait ça, vraiment, avec 5 coachs pour 12 joueurs, donc vraiment très spécifique ? Écoute, tout ce que j'ai envie de te répondre, c'est que moi, j'ai toujours eu ce rêve de travailler comme ça et j'ai toujours été limité par les moyens. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'étais au centre de formation de Strasbourg, d'ailleurs, c'est un centre qui a énormément évolué et je ne me sens plus du tout aujourd'hui à ce qu'il était comme moi j'y étais à l'époque et, d'ailleurs, ils ont très, très bien évolué, c'est super. Mais à l'époque, on était aussi limité par notre staff, par notre structure et donc, t'as beau avoir l'idée, si t'as pas les compétences et si t'as pas les hommes pour pouvoir l'organiser, t'as pas l'aménagement scolaire, si t'as pas les 5 coachs, si t'as pas le terrain, tu peux pas le faire. Donc, la question que je pose, tu me dis, est-ce que les autres centres travaillent comme ça ? Moi, je sais une chose, c'est qu'on est le seul centre avec 5 coachs. Voilà. C'est quelque chose qui est super important. Moi, c'est le constat que j'ai fait. Je me suis promis un petit peu l'an dernier, l'année d'avant, dans différents entraînements en basket, mais pas seulement. Quand j'ai visité les installations du Stade Rochelet Rugby, j'ai vu comment ça fonctionne en interne et très sincèrement, quand on parle de structure aujourd'hui, et là, je fais lien avec ce que disait Franck, on a souvent l'image de club avec un open space, avec 70 salariés dans les bureaux, des conneries, etc. Enfin, des conneries, non, ça n'en est pas, mais dans les faits, il faut pas vous dire que ce qui fait tourner un club, oui, c'est le facteur économique, mais si vous avez le meilleur budget du monde avec 2 coachs pour s'occuper de 40 joueurs, ça ne marche pas. Et quelque part, pour moi, les structures, c'est aussi être capable de faciliter l'accueil, d'encadrer les gens correctement et de permettre leur développement et leur accompagnement. C'est-à-dire qu'un centre de formation aujourd'hui, il n'y a que deux entraîneurs, ce qui est le modèle lambda en France, parce que très souvent, on a le coach Espoir qui assiste au coach Cadet. Parfois, il y a quelqu'un qui traîne au milieu, ça fait 3, mais la majorité des clubs, c'est ça. Aujourd'hui, la situation de Limoges, elle est extrêmement intéressante, parce qu'il y a une volonté de structuration qui a été faite sur le fait de staffer. Et le fait de staffer, c'est d'avoir suffisamment d'entraîneurs pour bosser, pour pas se perdre. De toute façon, une équipe qu'elle soit pro, une équipe de centre de formation, si vous avez dix coachs, j'aurais eu le travail pour dix coachs, j'exagère, mais c'est quasiment ça. Donc là, pour moi, c'est un vrai exemple de structuration. À quel point on est en retard par rapport aux pays qui sont en pointe en Europe ? On ne parle pas des États-Unis, mais en Europe. Écoute, moi, maintenant, avec la structure qu'on a mise en place, aujourd'hui, je pense qu'on est efficace. Donc, à mon avis, on a déjà montré avec les joueurs pro qu'on avait par le passé, on reviendra toujours à l'exemple de Sekou, mais il n'y a pas que Sekou. William Howard, le passage de tous les garçons qui ont eu envie de travailler, qui se sont donné des objectifs, il y a eu une progression. Donc aujourd'hui, pour moi, tel qu'on est organisé, on n'a pas besoin de beaucoup plus, on est efficace. Après, évidemment, tu peux toujours aller plus loin, mais on a déjà, ça c'est pareil, je voulais le souligner, je t'ai parlé des coachs, mais je ne t'ai pas parlé des dirigeants, et on a, nous, des dirigeants de l'IMOGE, qui aujourd'hui encadrent le centre de formation, donc Claude Bolotny et Patrice Massot, qui sont des anciens, qui ont les bonnes connexions avec les lycées, qui ont permis les aménagements scolaires, notamment, et permis de faire les rouages extrasportifs pour que nous, sur le terrain, on puisse mieux fonctionner. Moi, aujourd'hui, je pense que notre centre, il n'a rien envié à n'importe quel autre centre. On n'a pas besoin de beaucoup plus, si ce n'est peut-être, de rajouter un deuxième terrain, de rajouter des panneaux. Bon, on peut toujours aller un peu plus loin, mais dès aujourd'hui, on est efficace. Oui, mais je voulais dire, depuis combien d'années, c'était en place à l'étranger ? Tu sais, je n'ai pas assez de… Peut-être que Romain, il pourra mieux répondre à cette question. Moi, je connais bien le centre de formation français. À l'étranger, j'ai vu des choses fonctionner, mais je ne connais pas tous les sens. Non, mais c'était si jamais. Je ne peux pas tellement répondre à cette question. À l'étranger, si tu veux, la principale différence qu'on va avoir, c'est que même si les gens ne seront pas forcément plus tout à fait que nous, ils n'auront pas la même contrainte que la nôtre avec les rythmes scolaires. c'est-à-dire que nous, c'est un paramètre avec lequel j'étais responsable du centre de formation chez les filles et sur un club de prové. Le truc auquel on se heurte tout le temps, y compris quand on a des partenariats avec les lycées, c'est la dimension scolaire. Parce que tu vas en Espagne, tu vas en Italie, tu vas en Lituanie aussi, où j'ai vu les choses se faire. La contrainte scolaire est différente. C'est-à-dire que le rythme quotidien n'est pas le même. Nous, aujourd'hui, même avec des horaires aménagés, si tu n'es pas au centre fédéral, tes entraînements, comme c'est le 40 par exemple ici, ou c'est très tôt le matin, ou alors c'est fin de journée, tu t'entraînes autour de 15-16 heures parfois dans le meilleur des cas. Alors qu'en Espagne, en Italie, les rythmes sont différents, donc les gens peuvent s'entraîner plus tôt. Et je te dirais que pour moi, c'est un facteur qui, je ne peux pas dire limitant, parce que la dimension éducation, elle est essentielle pour plein de raisons diverses et variées. Mais c'est quelque part, aujourd'hui, peut-être le point de différence le plus important par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui. C'est le vrai point de progrès. Mais après, ça passera certainement comme pour le foot par le privé. C'est-à-dire que si on arrive à fonctionner de manière privée et avoir notre propre structure avec un allongement total, on va pouvoir aller plus loin encore. Pour ça, il faut que le dirigeant, il voit un intérêt. Et l'intérêt que tu vois, je pense, quand tu es dirigeant, c'est l'intérêt économique. C'est-à-dire que si tu es capable, toi, club, aujourd'hui, d'accompagner des gamins et de... Ce que je vais dire, je vais grossir le trait, mais de mettre un gamin à la draft tous les 3-4 ans, tous les 5 ans, avec le buyout que tu vas générer et ainsi de suite, tu peux montrer que tu es viable économiquement. Est-ce que c'est suffisant, aujourd'hui, pour qu'un club français se dise de manière intelligente je vais réorienter une partie de mes moyens vers ma structure de formation pour permettre d'accéder à ça ? C'est toujours une question qui est importante. Je prenais tout à l'heure l'exemple du Stade Rochelet. C'est un club qui... Moi, je ne suis pas du tout un grand amateur de rugby. J'ai juste suivi ce qu'on m'a expliqué quand j'y suis passé. C'est un club qui traînait toujours entre le haut de la pro D2 et le bas du top 14. Et qui faisait la navette parce que structurellement, économiquement, c'était un petit peu difficile. Et un jour, pour faire simple, les dirigeants sur une descente ont dit on va changer le modèle de fonctionnement. Et ils sont partis sur les modèles comme ça se fait dans le foot anglais et ainsi de suite. Ils ont fait construire avec des partenaires un stand d'entraînement qui est quelque chose aujourd'hui de très très haut de gamme qui permet d'avoir une unité de lieu où sont les pros, le centre de formation, la filière féminine, et ainsi de suite, restauration collective. Ce qui fait qu'en fait ça permet de tout monitorer sur un seul endroit, pardon pour le déologisme anglophone là, de tout gérer, tout surveiller sur un seul endroit. Finalement, l'unité de lieu et le fait d'être dans ces murs fait qu'il y a une autonomie sur énormément d'aspects. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui par rapport à la prépa physique, au fait d'avoir des grands vestiaires, une salle de muscu, des moyens, etc. que ce club qui n'est pas forcément le plus riche soit devenu un club très important parce que structurellement parlant, il n'y a pas d'équivalent. Je pense que tu as 100% raison. Je pense que le buyout n'est pas la seule option pour pouvoir ramer des revenus. À mon avis, un centre de formation peut aussi avoir ses propres sponsors parce que ça donne quand même une image d'éducation, une image de valeur, une image positive, de progression. Donc, il y a de plus en plus, à mon avis, étant donné qu'on a les moyens de communiquer sur les centres de formation aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les sites internet, on va pouvoir aussi avoir, je pense, des partenaires qui vont faire des accords avec nous pour pouvoir nous soutenir. Ça me semble tout à fait envisageable à l'avenir, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans parce que le centre de formation n'y avait pas de visibilité. Alors, en parlant de buy-out, cette année, vous avez Maxime Carène, c'est celui de le joueur de votre centre de formation dont on a le plus parlé, nous, puisqu'il a été dans les équipes de France jeunes. Qu'est-ce qu'il va travailler ? Est-ce que tu as le droit de nous dire ce qui a été visé pour lui ? Qu'est-ce qu'il est en train de travailler en ce moment, Maxime Carène ? Bien sûr. Maintenant, simplement pour Maxime, on prend un peu de retard parce que Maxime n'est aujourd'hui pas sur le terrain. Il est blessé, donc il a l'air de blessé du championnat d'Europe. Et on a une problématique, c'est qu'aujourd'hui, son niveau d'entraînabilité est très faible. Donc, il est encore sur le secteur médical et on attend d'avoir un feu vert. Je pense, si tu veux, qu'on pourrait en rediscuter dans quelques mois une fois que cette question sera réglée et qu'on aura réellement un maximum opérationnel et qu'on aura commencé à bosser ensemble. J'ignorais qu'il était encore blessé, autant pour moi. Oui, malheureusement. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui a été difficile pour lui parce qu'il a eu des problèmes de tendinie trotudienne à la fin de sa saison au niveau du centre fédéral. Et bon, le staff médical a estimé qu'il pouvait participer aux championnats d'Europe. Et bon, c'est des choses qui arrivent. au championnat d'Europe, il n'a pas pu être aussi bon que ce qu'il pensait. Il a été limité par ses blessures et il est arrivé chez nous avec ça. Donc aujourd'hui, on est en gestion de ces problèmes. Et du coup, en termes d'entraînement, est-ce que vous mélangez un peu les postes ? Tu parlais de ball-ending, par exemple. Est-ce que des grands peuvent s'entraîner avec des meneurs, etc. Est-ce que vous arrivez à faire travailler tout le monde ensemble ou c'est vraiment du spécifique par rapport aux postes ? Oui, alors si tu veux, on a plusieurs types de training. C'est-à-dire qu'en soirée, on ne fait pas du collectif comme une équipe de National 2 qui va s'entraîner tous les soirs pour préparer son match et gagner son match. Donc, on a peu de travail sur l'adversaire. Ça peut arriver en termes aussi de formation. C'est parfois intéressant quand même de savoir préparer un match par rapport à ton adversaire. Donc, à visée pédagogique, on peut le faire, mais on ne le fait pas de manière systématisée. On va travailler collectivement le mercredi et le vendredi. Et le mercredi, on va être plutôt sur du jeu rapide, des situations de pré-collectif. Après, le lundi, mardi, jeudi, ça va être des soirées qui vont être, là aussi, orientées sur le travail individualisé. Mais sur ces soirées-là, on va, comme tu l'as dit, essayer de mixer un peu. C'est-à-dire, on va plutôt tendre vers du travail par poste que vers un travail individualisé pur, de manière à ce qu'on puisse faire des choses. Donc, on peut faire bosser le pivot, le big man avec le meneur ensemble sur des thématiques de pick and roll, de travail de passes sur les piques, de travail de short roll. On peut amener des choses qui sont des combinaisons. Donc, ce n'est pas tout à fait du pré-collectif, mais c'est du travail technique. Encore une fois, contextualisé, mais pas ciblé que sur un joueur. Ça, c'est le soir. Ça, on ne le fera pas le matin. Le matin, c'est l'individu. Mais le soir, on essaye d'amener, tu vois, pas sur les postes de jeu. C'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, sur la formation, on se perd un peu trop souvent à avoir des choses qui sont liées au 5-5 et ainsi de suite. Mais finalement, si tu travailles tes précaux, si tu travailles avec des objectifs simples sur des fondamentaux individuels, etc., tu n'en as pas besoin tant que ça du 5-5 pour faire évoluer tes joueurs. Le 5-5, il est important si tu veux gagner tes matchs la semaine. Mais est-ce que c'est la priorité d'un centre de formation ? Alors oui, quelque part, les résultats, c'est une vitrine et ça t'amène des choses. Il est toujours préféré de pouvoir participer au Trophée du futur et ainsi de suite. Mais parce que c'est comme ça, quelque part, que les dirigeants et les publics font quantifier le travail alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Et moi, je reste persuadé que c'est justement en contextualisant en développant les choses que de cette façon-là, tu vas permettre à tes gens de devenir efficaces dans le 5-5. Faire réciter les systèmes de jeu, tout le monde peut le faire. Mais pour quel but et pour quel accompagnement du gamin ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un petit peu l'esprit. C'est de dire qu'on n'essaie pas de les préparer à gagner le samedi le match espoir. Par contre, si tout le monde progresse et que les joueurs progressent individuellement et dans le travail de préco, automatiquement, on aura des succès sur les matchs espoirs et automatiquement, on va apparaître dans le top 8 et on va avoir une équipe qui a des qualités. mais on veut que nos joueurs aident l'impact. Mais on n'a pas forcément besoin d'avoir des systèmes de jeu très élaborés ou de travailler par rapport à un adversaire. On veut que par rapport à nos profils, si on a le profil d'un joueur qui est scoreur ou un joueur qui doit être dans l'agressivité, on veut qu'il ait cet impact dans le match. Si on a un joueur qui doit être sur des timings de compte, c'est un joueur qui doit vraiment être un shot blocker ou un gros rebondeur, on veut que sur les week-ends, il soit capable d'être sur 5-6 rebonds off, 2-3 contre. Voilà, ça c'est des éléments où on peut mesurer une évolution et une progression d'un joueur. Et puis des formes de jeu évoluées à ce niveau-là, ça va être une perte de temps et ça se fera d'être immond du joueur de toute façon. Franck, il nous reste moins de 10 minutes. On voulait aborder quand même un petit peu l'été qui vient de se terminer, dans lequel tu as été avec le staff de l'équipe de France. Je pense que ça peut intéresser quand même nos auditeurs, même si évidemment la thématique du centre de formation l'est tout autant. Nous sommes limités par le temps, donc on avait quand même 2 ou 3 questions. Est-ce que tu peux expliquer comment on amène une équipe qui est composée de personnes qui n'ont pas fini leur saison au même moment, qui ne sont pas en forme au même point, etc. comment on les amène tous ensemble vers une seule et même compétition ? Est-ce que là aussi, tu faisais du travail spécifique sur le physique justement ? Comment tu fais ? Quelle est ta recette ? Tu commences à connaître un petit peu ma vision. Évidemment, j'ai tout individualisé. Pourquoi j'ai tout individualisé ? Parce que ma première ambition, c'est que le joueur accroche, soit motivé par le travail qu'on lui propose. À partir du moment où il se dit, si je rentre dans ce process, pour les matchs de la Coupe du Monde, je vais être plus en forme. Voilà, ça c'est essentiel. Franck a raison, il a mis le point par exemple sur le fait que j'ai arrêté très tôt ma saison, j'ai pas beaucoup travaillé pendant l'été, il faut que je me remette en marche sur du travail cardio par exemple. Un joueur qui vient de terminer sa saison, qui s'est arrêté jusqu'à un jour, c'était par exemple le cas d'Adrien Mouermont, que je viens de croiser parce qu'il avait une moche en ce moment. Et Adrien qui est arrivé fatigué, qui venait de terminer sa saison, c'est que le travail cardio à ce moment-là n'a pas de sens. Donc il faut plutôt essayer de le maintenir à son état de forme. Pour le coup, Adrien était blessé, donc à un moment donné il n'a pas eu suffisamment de break, il n'a pas pu finir la compétition avec nous. Mais chaque individu vient avec son histoire, vient avec son parcours et avec son état de forme. Donc on ne peut pas gérer cet effectif, surtout qu'on est à 16 au départ, et ensuite il y a des coupes sur l'effectif, on ne peut pas gérer cet effectif si on n'individualise pas les charges et les objectifs. Donc ça a été fait dès le départ, énormément d'échanges avec les clubs, ça je m'y tiens depuis toujours, parce que j'étais moi-même, tu sais quand je suis préparateur, j'étais préparateur physique dans les clubs, moi sur les équipes nationales si tu veux, j'ai des préparateurs physiques qui m'ont appelé en me disant voilà on va faire ça, ça, ça l'été, et qui ne tiennent pas du tout compte de ce qui est fait pendant l'année. Or, toi quand tu es en club, tu as ton joueur pendant 10 mois, et ensuite il part en équipe nationale 2 mois pendant l'été, donc je pense que le minimum, c'est de prendre un contact avec le préparateur physique club, de savoir quelles sont les routines qu'il fait avec son joueur pendant l'année, et ensuite d'appliquer ces routines à partir du moment où ces routines sont importantes pour le joueur, et derrière on peut aussi amener un petit peu sa note, et discuter avec le joueur pour proposer quelques objectifs qu'on peut avoir par rapport à nos objectifs collectifs, qui sont de gagner ensemble quelque chose, une médaille ou un podium. Donc communication et individualisation, mon métier c'est le résumé. C'est pas toujours facile, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours sympa. Bien sûr, c'est un travail énorme. J'avais une autre question par rapport justement aux bénéfices que peuvent en tirer les joueurs, alors évidemment l'objectif c'est la compétition, on les a entendus quand ils sont revenus, il y avait parfois de l'incompréhension quand ils voyaient d'autres nations qui ne venaient pas forcément sur le championnat du monde en disant voilà ça va nous pourrir notre saison d'après. Moi j'ai quand même une interrogation par rapport à ce qu'on appelle le pic de forme. j'ai l'impression, je me connaitrais peu en prépa physique, mais de ce que je sais c'est un pic de forme déjà ça dure pas longtemps et on peut pas en avoir 15 par an. Donc est-ce que ces joueurs là, du coup après la compétition il faut qu'ils redescendent tout de suite pour refaire un peu de travail de fond pour revenir en forme au début de saison et garder le rythme toute la saison ? Est-ce que forcément ils vont baisser à un moment pendant la saison ? Moi si tu veux, ta forme à un moment donné elle est liée à ton niveau. C'est-à-dire que si tu t'entraînes très dur, ton pourcentage de mal de grâce il est tout petit, ton niveau d'entraînement il est top, ton cardio est bon, tes changements de direction au niveau de la fatigue périphérique il y a peu d'impact, tu te sens bien, bon, t'as un très très bon niveau, on va dire très très bon niveau de forme. Ok, là-dessus peut se greffer une fatigue qui est liée à l'effet cumulé des charges, donc tu commences à être un petit peu fatigué, t'es moins bien et sur les effets de fatigue il se pose un petit peu un voile, c'est comme un voile qui se pose sur ton niveau de forme et là il va falloir décharger. Donc sur ces aspects-là tu décharges et on peut à nouveau voir, tu reviens en forme, tu reviens sur un état de fraîcheur et tu peux performer à nouveau, ça c'est ce qui est normal. Après quand tu te déconditionnes, quand tu arrêtes, que tu break, que tu ne travailles pas pendant six semaines, tu vas à la plage, tu es tranquille, là tu te désentraînes et il faut repartir sur un travail de conditionnement, c'est automatique. Ça c'est quelque chose de totalement différent. Donc on avait des joueurs à la Coupe du Monde qui étaient déconditionnés et on avait des joueurs qui étaient en forme dont il fallait gérer le niveau de forme. Ce n'est pas la même chose, si tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, après la Coupe du Monde, je pense que la plupart de nos joueurs, ils avaient récupéré un bon niveau, certains devaient encore un petit peu travailler, mais après il y a un relais qui doit être pris dans les clubs pour soit maintenir, soit continuer à travailler. Bon et sur le plan personnel, ce sera la dernière question puisqu'on arrive à la fin. Qu'est-ce que tu as retiré au-delà d'une belle médaille dans ton armoire, dans ton salon ? Non mais écoute, c'était encore une aventure géniale. Moi j'ai commencé en 2014, alors j'ai eu la chance de voir l'équipe de France battre l'Espagne en Espagne. C'est juste top. Puis l'Euro 2015, on a eu moins de succès après aux Jeux Olympiques, mais c'est encore une fois une grande expérience et à l'Euro. Et là, on a retrouvé de la performance ensemble sur un scénario avec une dramaturgie incroyable, la victoire contre les Etats-Unis, ensuite une énorme déception derrière face à l'Argentine, et puis les ressources mentales et puis aller arracher la médaille. Donc c'est juste fantastique déjà d'être avec tous ces joueurs qui sont des grands professionnels et qui ont une éthique de travail extraordinaire au quotidien pendant deux mois et dans l'échange avec les coachs et de croiser des adversaires aussi dont tu ne peux qu'avoir un énorme respect. C'est une chance. Donc moi, tu vois, chaque campagne, c'est une énorme chance. J'espère pouvoir prendre une dernière médaille aux Jeux Olympiques l'été prochain. Et ensuite, je tirerai ma révélance parce que j'ai fait le choix maintenant du coaching. Donc j'essaye d'être en cohérence avec mon projet. Très bien. Messieurs, une dernière remarque avant qu'on... Oui, je regrette qu'on n'ait pas une heure et demie ou deux heures parce que je pense que ça aurait pu être vraiment très, très complet comme échange. On a fait court par la force des choses, mais parce qu'on a tous des emplois du temps un peu chargés. Mais en tout cas, j'insiste que dit Franck sur la fin, c'est important. On a tendance à mettre les gens dans des cases. Mais bon, il prouve de par le boulot qu'il fait à Limoges, qu'il a fait avec les prospects l'an dernier, qu'il fait sur la structuration du centre de formation et en parallèle, sur l'expertise sur l'équipe de France, qu'on peut avoir plusieurs casquettes tout en restant experts et c'est quelque chose d'intéressant et disponible qui le plus est. Écoutez, les gars, je vous remercie déjà pour tout le travail que vous faites. J'adore Envergure parce qu'on a vraiment... Vous choisissez un angle d'attaque qui est différent et ça nous permet de nous exprimer, de donner un petit peu de lumière sur des choses pour lesquelles il n'y en a pas toujours. Donc bravo à vous. Continuez. Merci beaucoup. Merci pour tes réponses qui étaient fort complètes. Comme dit Romain, on aurait pu faire une heure et demie, deux heures. Bon, on l'invitera peut-être parce que s'il a des prospects intéressants qui se développent et des joueurs de qui se parlent sur le champion de l'espoir ou autre, ça peut être quelque chose à faire à l'occasion. Bien sûr, on reste en contact comme disent les jeunes. J'ai le grand plaisir de parler si on a un petit peu de succès et qu'on voit les garçons progresser. Avec grand plaisir. Absolument. Et il y en aura. Bien sûr. N'hésitez pas à aller les voir jouer les gamins du CSP, parce qu'il y a quand même quelques joueurs à garder à l'oeil. Absolument. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi Franck. Merci Franck. Romain, Manu, merci. Et nous et vous qui nous écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de cette intersaison qui va se décliner en trois podcasts. On garde le mystère pour les deux autres invités pour le moment. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Ciao.